Alors nous sommes à Voiron, sur le toit d'un établissement pour personnes âgées. Alors là il s'agit d'une réhabilitation d'un bâtiment. Alors c'est un bâtiment existant, donc réhabilitation, le projet est fait in situ. Là comme vous pouvez le voir, c'était une toiture terrasse qui n'avait pas d'utilité, à part être toiture terrasse. Donc là on a quand même pu installer 85 mètres carrés de panneaux solaires sur une partie qui n'était pas utilisée du bâtiment. Elle a été dimensionnée pour couvrir 50% des besoins. Et on atteint largement les objectifs. Et il suffit de peu de soleil pour pouvoir faire monter quand même la température à un niveau correct et utilisable. La station a été mise sur des plots sans toucher à l'imperméabilisation du site, en fait l'étanchéité. Donc on est sur une toiture qui fonctionne de la même façon qu'auparavant. Ce site fonctionnait, il était important de ne pas du tout perturber la vie de la résidence. Donc on a fait un projet in situ avec un fonctionnement. On a optimisé les travaux pour que la coupure soit minimum. Elle a été faite sur quelques heures pour faire les branchements. Mais durant tout le temps des travaux, les résidents ont pu bénéficier quand même de leur confort habituel. Donc on a un circuit commun sur le foyer de personnes âgées, une EHPAD et puis la cuisine centrale. Alors en perspective, on a également la piscine. La piscine qui fonctionne sur le même principe, les gradins étaient très peu utilisés. Donc on avait réfléchi comment installer un système sur une piscine. Et plutôt qu'utiliser la toiture, là on a utilisé des gradins qui étaient très peu utilisés. Ce qui vient des panneaux solaires descendent dans cette colonne sèche, c'est du glycol qui est chauffé par le soleil. Donc l'échange thermique se fait là. Donc après l'eau chaude peut être stockée dans les ballons. Nous avons donc 4 ballons de 850 litres. Est-ce que vous avez un suivi énergétique de l'installation solaire ? Oui. Alors il était important par rapport aux deux organismes qui nous proposaient les aides, l'ADEME et la région, d'avoir un suivi sur 5 ans. Donc on a mis ce qu'on appelle la GRS, la garantie de résultats de production solaire, en place. Donc l'ensemble des données de production sont journellement envoyées par fax à un site qui collecte l'ensemble des données. Au moindre problème, il y a une alarme qui se met en place. Il y a une baisse de production, une baisse de quantité, de qualité. Merci. 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 Merci.